Salut, moi c'est Camille, j'ai 19 ans, je suis actuellement équilibrante en deuxième année dans mes thèses communication, je ne peux pas vous en dire plus et je vous laisse avec la suite. Bon, comme la plupart de ma génération, je suis présente sur des réseaux sociaux tant bien professionnels comme LinkedIn ou encore WhatsApp, que sur des réseaux du quotidien comme Twitter, TikTok ou encore Snapchat qui reste malgré tout privé, ou bien Instagram et encore Facebook. Mon domicile se situe à Cours Dimanche, une jolie petite ville située dans le Val d'Oise. Afin de poursuivre mes études, je me rends sur Paris, dans une avenue parallèle aux Champs-Elysées, afin d'y retrouver mon école. Une de mes passions, la photographie. J'adore découvrir de nouveaux paysages et avoir la chance de les immortaliser. J'aime prendre des photos de tout et de n'importe quoi, afin de me créer un maximum de souvenirs. Également une grande passionnée de séries et de films de tout genre et de tout âge, même si entre nous, j'adore tout ce qui est policier et thriller. Bon, concernant mon parcours scolaire, j'ai obtenu en 2020 un baccalauréat STMG et je suis actuellement en deuxième année dans mes thèses communication. Au cours des années, j'ai pu obtenir de nombreuses compétences comme les relations presse, les relations commerciales et bien d'autres encore. Depuis maintenant deux ans, je travaille en collaboration avec l'agence Terre de Sienne sur un projet final que je présenterai à mon BTS, dont je suis en charge des réseaux sociaux. J'ai également effectué deux stages au sein de la mairie de ma ville, afin de découvrir les dessous de la communication et de gérer les réseaux sociaux. Puis, récemment, j'ai effectué un stage auprès d'un magicien. Concernant ma maîtrise des logiciels, les voici. Je maîtrise tout d'abord le bac Apple, que j'utilise quotidiennement, tout comme le bac Office 365, un bac que j'utilise également quotidiennement. Par la suite, le bac Google, que je connais très bien. Et j'ai aussi quelques notions du bac Adobe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reste disponible et joignable par mail ou par téléphone. Alors n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !